... Bonjour, c'est Arcadia, on se retrouve aujourd'hui sur un nouveau jeu, c'est Star Trucker. Il est sorti le 3 septembre sur PC, sur Xbox Series X et S. Il n'est pas encore disponible sur PS5, ne me demandez pas s'il sortira. Je pense que oui, mais pour l'instant, les développeurs n'en parlent pas. On verra plus tard. Ici, on est dans un jeu, comme vous l'avez remarqué. Si vous aimez les camions, les cargos, l'espace, ce jeu fait pour vous. Bien sûr, le but, ça va être de transporter des marchandises d'un point A à un point B. Sauf qu'ici, on va être dans l'espace. Il y aura plusieurs systèmes, il y en aura 4 en tout. Je ne vais pas vous spoiler, si vous voulez aller voir sur Steam, ils ont un petit blog. Les développeurs ont un petit blog et ils montrent justement, il n'y a pas longtemps, justement, à la sortie du jeu, les différents. Oui, oui, ben, attends, laisse-moi. On ne peut pas faire de vidéo, tranquille. Et donc, il y aura plusieurs systèmes. Donc là, on est dans le premier système qui aura, bien sûr, des sous-systèmes. Et donc, vous allez gagner de l'argent qui permettra d'améliorer votre quotidien, votre camion, acheter des fournitures pour tout ce qui fait tourner votre camion, l'énergie, l'essence, tout ça. Vous pourrez aussi le décorer. Vous allez gagner des points d'expérience qui vous permettront de pouvoir transporter de nouvelles marchandises, plusieurs marchandises, plusieurs containers. Vous allez débloquer aussi de nouveaux endroits. Il faudra avoir des autorisations, prendre des autoroutes qui seront payantes, suivant ce que vous transportez. Ça sera un peu plus cher. Et bien, écoutez, là, je suis au début du tuto. J'ai joué un petit peu au jeu et j'étais vraiment en galère. Donc, j'ai dit, je vais faire une vidéo via le tuto parce que c'est assez compliqué au début. J'ai pu voir, je n'ai pas vraiment eu le temps parce que je suis montré du boulot. J'ai pu voir d'autres vidéos. Et c'est vrai que tout le monde galère un peu. Mais franchement, c'est hyper plaisant. Regardez-moi comme c'est beau. Allez, c'est parti. Donc là, je dois me diriger vers Penview Station. Donc, on va s'y rendre. Donc là, il va falloir faire attention à notre vitesse. Donc, ça, je joue au pad. Il n'y a pas de volant ni de hotasse. Le jeu, je vous ai dit, le prix est 24,99€. Il semble utile, donc il n'est vraiment pas cher. Et il est sur le Game Pass. Donc, si vous avez le Game Pass, téléchargez. Il fait 5 gigas à peu près. Donc, on va faire attention. Je vais sortir de la route. Je ne vais pas trouver mon klaxonnet. Moi, j'ai beaucoup d'interrogation sur ce jeu encore pour l'instant. On va s'arrêter avant. Je pense que je ne suis pas un très bon pilote. Il ne m'apprécie pas trop. Donc, bien sûr, il va falloir l'attention de ne pas faire de dégâts. Parce qu'on peut se prendre des amendes. Il peut y avoir d'autres choses à prendre. On va s'arrêter. Là, j'ai le temps. Alors, vous voyez, il y a des débris. Donc, il faut faire attention. Ils sont indiqués ici. Il y aura un petit logo aussi. Lorsqu'il y a un endroit. Lorsque vous êtes près d'un véhicule. Près des débris. On vous l'indique. Parce que vous pouvez abîmer votre camion. Alors, j'espère que je ne vais gêner personne. Parce que tout à l'heure, je n'étais pas au bon endroit. Donc, je vais quand même vous faire visiter un peu le camion. Donc, ici, vous avez différentes vues, différentes informations. Donc, là, vous avez l'intégrité de la coque. Donc, on peut... Il y en a qui me posent la question. C'est bon que j'en parle. On ne peut créer qu'une partie. Voilà. Si vous êtes plusieurs, c'est dommage. On ne peut créer qu'une partie. Donc, j'ai été dans un atelier. Remettre ma coque en état. Parce que je peux la réparer. Mais, voilà, je n'avais pas... Ce n'était pas assez. Donc, c'était gratuit au début. Je ne sais pas après si c'est payant. Et j'y suis allé. On peut aussi améliorer le véhicule. Mais bon, ça, ce sera plus tard dans une prochaine vidéo. Là, pour l'instant, mes systèmes, c'est tout en ligne. Ici, vous avez les caméras que je vous ai montrées. Donc, je vais me remettre en vue arrière. Donc, vous avez plein de petits boutons. Vous pouvez mettre le pilotage automatique. Vous restez à une vitesse prédéfinie. Voilà. Vous avez des lumières. Tout ça. Je ne vais pas remettre la caméra extérieure. On peut les éteindre, les allumer. Ici, éteindre l'aide à la conduite. OK. Éteindre les lumières frontales et derrière. Le chauffage. Ça peut être important. Parce qu'il y a des endroits. Ça sera plus froid, me semble-t-il. Pour l'instant, ici, hop, j'ai mon petit manuel. Ça peut me servir. Donc, comme là, j'ai recommencé la partie. Mais bon, j'avais quand même regardé certains trucs. Parce que j'avais des doutes. Ici, c'est l'état de mon camion. Donc, vous voyez que là, je vais devoir recharger le système de gravité. Ici, j'ai le frein d'urgence. Après, je vous montrerai d'autres trucs par la suite. Ici, j'ai la radio. Donc là, vous voyez, je peux valider la petite mission. Mettre la radio. Très bonne radio. On va l'éteindre pour l'instant. Je vais vous faire visiter ma petite cabine. Ben oui, est-ce que j'ai une petite cabine, quand même. Regardez. La petite couchette. Ici, j'ai tout mon système. De survie. Ici, j'ai quelques petits, déjà, ustensiles, objets. En filtre à air, je ne sais même pas du tout où ça se met. Je vous dis, franchement, pour l'instant, je ne suis pas bien doué. Donc là, je n'ai rien là-dedans. Donc, on va la reposer. Ici, c'est mes petites cellules énergétiques qui peuvent vraiment me servir. J'ai mon carburant. Donc, je ne sais pas du tout où on le met. Là, j'ai d'autres cellules. Ici, c'est un CCU. Système électrique, électronique. Ça, pour l'instant, je n'ai pas accès pour l'instant. Ma petite couchette, qui est là. Je ne peux pas y aller. Je vais peut-être... On ne sait jamais. On peut les mettre là-dedans, vous voyez. On peut mieux ranger. Ici, j'ai notre trap. Donc, on ira changer la cellule énergétique. Vous voyez, elle commence à affaiblir. Alors, ça, c'est... Par contre, il y a un petit problème, là. Ah, si, ça va. Ça baisse. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est beau, Arcadia. Mais il y a des dieux de camions. On peut aller dehors. Ouais, bon, là, on est dans l'espace. Je ne vais peut-être pas pousser le truc aussi loin. J'ai d'autres trucs, vous voyez. Une autre cellule énergétique. Ah, c'est le truc à oxygène. Générateur d'oxygène. Donc, c'est bon à savoir. Climat. Trôle du climat. Ok, d'accord. Et là, ah, tiens. Il y a un scaphandre. Ah, je peux le mettre. Vous voyez, bon. Et là, il y a une sorte de sas. Ouvrir la trappe du sas. Et là, regardez. C'est magique. On peut aller à l'extérieur. Ah, vous allez me dire, pourquoi on peut aller à l'extérieur ? Parce que, des fois, on est... Regardez. Hop, déjà, là. J'ai réparé tout à l'heure, au début du tuto. Donc, vous avez votre énergie. Donc, l'énergie, si vous n'avez plus d'énergie, vous ne pouvez plus réparer. Donc, il faut retourner, recharger votre scaphandre. Et vous avez, bien sûr, l'oxygène. Donc, je ne sais. Je crois que le carburant, on le met à l'extérieur. Je ne sais pas du tout. Regardez-moi ça. C'est super. Franchement, ils ont fait du bon boulot. Alors, j'ai oublié de dire les développeurs. C'est Monster & Monster. Et l'éditeur, c'est Rove Story. Allez, on rentre. Voilà pour le petit tour du propriétaire. On va rouvrir la porte du sas. Et on va remettre à recharger notre scaphandre. Pour l'instant, je vous ai montré un petit peu. Je suis encore dans certaines interrogations sur certaines choses. On verra ça plus tard. Je vais quand même vous ouvrir. Donc, au niveau des options, vous avez le jeu. Vous avez trois modes de difficultés. Et un mode, vous pouvez personnaliser. Je ne peux pas vous le montrer par contre. Les commandes, tout ça. Et l'audio. Voilà. Là, on va aller dans les menus du jeu. Alors, vous avez les convois. Donc, en avançant dans... Alors, je ne sais pas trop comment ça marche. On va évoluer. Et on va pouvoir passer dans de nouvelles zones. Tout simplement. Le boulot, pour l'instant, je n'en ai pas de boulot. Donc, on va aller en trouver un. Ça, c'est la carte. Donc, ça, la carte de zone. Alors, ce n'est pas évident. On est dans l'espace. Donc, voilà. Ils n'ont pu faire qu'une carte comme ça. Donc, vous avez les stations-service. Les tableaux de bord. Alors, on peut zoomer. Comme ça, en zoomant, on peut voir ce qu'il y a dans certaines stations. Vous aurez aussi des tempêtes solaires, des orages, des anomalies. Et vous aurez différentes routes qui seront payantes ou pas payantes. Voilà. Elles seront plus chères, suivant le convoi que vous avez. La cargaison, c'est ce que j'ai à l'intérieur de mon camion. Donc, j'ai un certain poids à respecter. Si je le dépose, je ne pourrai plus rien mettre. Mais je peux me faire contrôler par la police et me faire verbaliser. Et ça, c'est les différentes compétences qu'on verra après. Donc, je vais me rasseoir et on va aller à la station spatiale et on va bien rigoler. Allez, c'est parti. Alors, j'ai plusieurs caméras. Si je voulais montrer. Alors, à ma roche. On va le faire ensemble. Alors, attend déjà. Je vais me prendre le truc. Boum. Ouah, ça va. C'est comme dans les jeux de bagnole. Vous savez, il y a un arbre. Vous le prenez là. Il n'y en a qu'un, mais vous le prenez. Là, c'est pareil. Il y a une antenne et je me la prends. Oui, qu'est-ce qu'il dit ? Alors, on va s'approcher. On va s'amarrer à la station. Alors, pour s'amarrer, il faut se mettre en marche arrière. Eh ouais. On va se retourner. Mais c'est un peu comme à l'époque d'Apollo. Où ils avaient le module d'aboutation. Lorsqu'ils étaient en orbite. Ils décrochaient le module où il y avait le module lunaire. Et ils le faisaient manuellement. Ils s'approchaient manuellement. Ils faisaient une petite rotation 280 degrés. Ils se retournaient pour accrocher le module lunaire. Pour aller ensuite sur la Lune. Alors là, on ne va pas le faire en vue extérieur. Surtout pas. On va se mettre en vue intérieure. Et regardez, vous avez la petite caméra là. Sur votre gauche. Et on va cibler le rond. Tranquillement. Voilà. Les dégâts de camion semblent faibles ou appuisés. On ira le changer tout à l'heure, copain. Et là, il va me dire à un moment que je suis bien placé. Voilà, je suis bien placé. Que je vais pouvoir amarrer. En camion. Voilà, c'est bon. Petite cinématique. Voyez, il est usé le camion là. Vous voyez comme il est usé. Alors, les tableaux des offres d'emploi indiquent quels sont les contrats disponibles dans les environs. Lorsque vous gagnez diverses compétences de certification, la liste des boulots disponibles s'agrandit. N'oubliez pas que votre bonus de déduction diffère en fonction du genre de boulot. Et que vous risquez de vous voir imposer de fortement si vous abandonnez votre cargaison. Ou si vous annulez un boulot dans lequel vous vous êtes engagé. Alors, j'ai vu ces filles qui jouaient. Elle fait des vidéos sur les jeux indés. Et enfin, j'entendais ce que j'étais en train de jouer en même temps. Et je ne sais pas ce qu'elle a fait. Elle a décroché ça. C'est un sacré bordel. On a tous des... Il nous est arrivé tous des trucs, je crois. Alors, là, j'ai un seul saut, deux seuls sauts. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Roux de polystère, un seul saut. Celui-là, je l'ai fait. Donc, je vais faire celui-là. Il a un peu... Deux seuls. On va peut-être pas en faire. On va prendre celui-là. Non, c'est pas celui-là que j'avais fait. On va faire celui-là. Donc, je vais à Galaxyware Group. Alors, j'ai un contrat à signer. Attention, ça ne rigole pas. Alors, message 1. Répète message 1. La route est bonne dans le coin. Et donc, on va aller le chercher là-bas. Comment je faisais pour jouer ? Ah, là, voilà. Touche bas. Directionnel bas. Donc, on va aller là-bas. Faut qu'on oublier de se décocher, quand même. Allez, go. Donc, c'est juste là. En fait, on a juste besoin d'aller là. Alors, faut vraiment s'habituer à l'inertie. Les véhicules. Alors, là, c'est la même méthode. On va se mettre en arrière. C'est pas évident, par contre, de se mettre en arrière en l'eau. Faut que je suis positionné. Je fais comme ça. M'a été comme ça. Allez, fort. Des fois, je confonds le haut et le bas. Comme ma gauche et ma droite. Ah, attends, il me parle, copain. Excusez-moi. Alors, break. Je reçois sur 5. Je n'ai pas le temps de dire tout ce que tu dis, copain. Pourquoi elle a dit qu'elle est ici ? Ah, ok. Alors, bon, on va dire blabla. Allez, c'est parti. Marche arrière. Alors, passez à votre caméra d'Aramara. J'ai approché lentement. Une fois, la porte roue. C'est exactement comme la station. Non. Apparemment, je regarde où on met l'essence. Pour l'instant, ça va. Voilà. Faut amarrer. Un marron. Touk. Alors, appuyez sur eux pour accéder à tout moment à la carte de la galaxie. Cette carte vous permet de planifier vos itinéraires, de livraison et d'obtenir des enseignements sur les divers lieux. Bref, donc, nous, on va aller ici. On va aller à... Attends, je suis ici ou je suis ici ? Medusa ? Attends. Aspect, cargaison, boulot. Accessible boulot sur... On va à Medusa. Galaxy War. Ok, donc, on s'y rend. Voilà. Je l'ai attaché. J'ai attaché mon conteneur. Alors, il faut aller là-bas. Ah, c'est pareil. On peut désactiver les points de passage. Je ne sais pas quoi. Mettre moins d'informations pour nous aider. Ah, vous avez le mot d'artcore aussi. Mais je vous dis franchement au début. Ah oui, il faut que je change ma cellule. Ah, attends. Il faut que là... Donc, c'est quoi ? Ah, cellule de gravité. Donc, c'est en dessous. J'espère que je ne gêne personne. Est-ce que je m'arrête un peu n'importe où ? Alors... Alors... Eh bien sûr, il n'y a plus de gravité. Donc, hop, voilà. Donc... Euh... Ouais, je l'aurais peut-être vu déjà comme un idiot, moi. Ah, puis je confonds le bouton avec le bouton B. Ne paniquons pas. Ne paniquons pas. Elles sont où mes cellules, bordel. Oh, mince. Attends, c'est celle-là. Il y en a une, là. Reviens. Pourquoi je ne peux pas la prendre ? Ouais. Yo. Ah non, mais c'est quelque chose. Voilà. Boum. Ouais, mais je n'arrive pas à la ramasser. Alors là, ça va être problématique, par contre. Ah bah, c'est bon. On peut mettre des coups de pied dedans. Moi, je rangerai tout ça. Je rangerai ma chambre plus tard. Toc. Là, vous voyez, hop, la gravité, on est bon. Allez, maintenant en direction... Je ne sais plus où, là. Ah, Médusa. Là, vous allez voir, on va faire un saut. Donc, on va se placer devant un portail. On va bien se placer au milieu. Tout à fait attention s'il n'y a pas d'autres camions autour. Comme je dis, je ne sais pas du tout en klaxon. On va prendre l'autoroute 15. Ah bah, attends, il y en a un qui sort. Ah, celle-là, elle est bonne. Vous avez même l'heure, mais bon. Il n'y a personne qui sort. On ne voit pas ça. Il y en a un qui arrive en face de moi. Alors, voilà, voilà, je vais vous montrer comment ça marche. Alors, moi, je me repère au... On appelle ça le petit truc devant le... Hop, on va faire L1 et R1 pour se tourner un peu. Là, vous allez voir des lumières qui s'allument, là, à chaque côté, là, vous voyez les feux. Voilà, hop. Ça ne suffit pas. Là. C'est vert. On ne voit pas. Et là, on va appuyer au-dessus. Et youhou ! On va aller là-bas où il y a l'étoile, zone de largage. Là, je suis limité à 150. Tiens, on va essayer le... Hop, il est où là ? Là, je vais rester à la vitesse que j'ai demandé. Donc, je suis à 120. Alors, on peut rentrer dans les... Vous voyez, les petits portails, là. On peut rentrer dedans. On se prend un amende. Et puis, ça bim. Votre véhicule, j'ai à dire le vaisseau. Mais franchement... Là, il est bien. Ce jeu, il est bien. J'ai... Bon, je n'ai pas assez joué pour vous dire s'il y a des pets. Mais pour l'instant, il n'y a aucun pet. Il n'y a aucun bug. Ah, il y a... Ah, il n'y a pas d'option graphique sur console. Mais franchement, il est joli. Ah, on peut mettre de l'essence. Oui, c'est vrai que j'avais vu les stations d'essence. Mais j'aimerais bien savoir où on les met nous-mêmes. Je ne sais pas où c'est. C'est l'autre côté, là-bas. Bon, par contre, on va peut-être se concentrer. Désactive. Ouais, c'est désactivé du moment que je freine, il se désactive. Alors, où est-ce que je dois mettre ma marchandise ? Ah, je vais faire un tour comme ça. Tant pis, parce que je ne vois pas. Bah, par là. Oh là là, ça va être quelque chose. Ouais, en plus, je suis devant un autre. On va voir, on va essayer. On va essayer comme ça. Ah, c'est vraiment autre chose que au jeu que j'ai joué. C'est vraiment différent. Avec l'espace, on peut se permettre d'autres trucs. Franchement, ils ont bien fait le truc pour l'instant. Et ça va devenir vert. Et je vais pouvoir lâcher ma marchandise. Vous voyez, hop, voilà. Donc, il ne faut pas oublier de freiner. Il faut bien toujours que ça soit vert. Si ce n'est pas vert, ce n'est pas bon. Et voilà, je suis payé. Paiement de base, contrat. Conduite prudente. Livraison en avance. Alors, la première fois, c'est une catastrophe. Je n'ai pas eu cette somme, là. Et là, je viens de passer au niveau 2. Et j'entame déjà de niveau 3. Donc là, je vais choisir point de compétence. Je ne peux pas aller là. Il faut que je débloque déjà celui-là. Donc, boulot à livrer, juste à 100. Déverrouille les boulots de la courte. Voilà, on se t'attend. Donc, plus 5% d'expérience, plus 10%. Et sinon, j'ai chargement. On va peut-être pas en faire chargement fragile tout de suite. Parce que sinon, ça risque de galérer un peu. Donc, on va essayer ça. OK. Exception de la somme promise. OK. Voilà. Là, c'est un nouveau permis qui me permet de livrer d'autres trucs. Donc, là, elle m'a dit qu'il fallait que je me rende à... Eh, j'irais bien me mettre de l'essence. On va voir comment ça marche. Je crois qu'elle est dans toute l'essence. On va voir comment ça marche. Je ne sais pas. Terburant, j'en ai déjà la moitié. Je pense qu'il faut se mettre là. On va regarder comment ça marche. Ça va normalement passer en vert. Voilà. Ah, OK. Alors, comment c'est le ravitaillement ? Prix du lit de 50-60... Oh, ben dis-donc, c'est pas cher dans l'espace, dis-donc. Il faut qu'on y aille. Voilà. Je fais le plein, comme ça, je suis tranquille. Merci, au revoir. Il faudra que je regarde quand même où on met cette essence. Je pense que je peux avoir des bidons. Ah, peut-être moins cher. Donc, on va aller à Atlas Prime. On va rejoindre... Surkandi. Proximité de débris. Vous voyez, j'ai des avertissements. Il y a des magasins, là-bas. Ah, il y a une table d'offre d'emploi. Oh ! Je me suis pris un... Ah, mince ! Et là, je fume. Donc, on va faire une sortie. Pas extra véhiculaire. On va se la jouer à Thomas Pesquet, là. Je n'ai pas fait spray. Allez. Alors, j'ai remarqué, le temps que vous perdez, votre camion, il perd de l'énergie, aussi. Eh bien, voilà. Très dans la coque. Alors, il faut faire vite, parce que... Oh, ça vient barrer, là. Allez. Allez. Ah, mais j'ai quand même trois trucs, trois chocs. Rien que ça, ça m'a mis... Une petite musique qui va bien. Voilà. Ah, là, le vaisseau, il est... Le... Ah, je ne vais pas y arriver. Là, il est vraiment enrouillé, tout ça. Mais il suffira d'aller à la station pour réparer la coque. Et l'autre, il est vraiment tout joli. Il me reste encore assez d'énergie. Ah, c'est le pied, quand même. Oh, bien fait. Alors, quand quelque chose sonne dans l'espace, c'est que ce n'est pas bon. Allez. Pêche-toi. Ah, là, c'est bon. Ah, là, il y a encore un truc, là. Je l'ai mal fait. Ah, oui. Allez, go. Ah, vous n'êtes pas malade. Voilà. Ah, c'est pareil que... Ah, c'est pareil que... À la scan tour de troqueur. Il faut réparer notre véhicule, le maintenir en bonne santé. Alors, j'ai trouvé des boîtes d'amélioration. Je ne sais pas trop ce que c'est. Carton de tenue de travail. Je ne sais pas. Voilà. Il y a encore plein de petits. Il faut que je regarde dans le bouquin. Mais bon, ce n'est pas le but du jeu. C'est le but que je vous montre le gameplay. Et quand j'aurai plus maîtrisé le jeu, je vous remontre. Il faut referir une vidéo. Alors, je sais que les vidéos sur Xbox, ça ne marche pas bien que sur P5. Mais franchement, j'adore tellement le jeu. Et j'espère qu'il sortira sur P5 le plus rapidement possible. Mais déjà, ça leur se tente, préparer... Que le lancement pour eux soit bien passé, déjà. Pour ces développeurs. Après, voilà. Il n'y a pas de raison. Voilà, je vais à Atlas Prime. C'est où j'étais avant. Ok, donc je vais là. Donc, il faut que je reprenne la porte. Ah ouais, parce qu'au début de ma première partie, vraiment le début de la partie, je passais tellement de moments à chercher tout ça que, je vous dis, les jouges, elles se suivent très vite. Il faut vraiment trouver l'endroit où mettre ce qui ne va pas. Alors, on va se placer correctement. J'adore, j'adore. Alors, je ne sais pas si c'est comme dans la liste Dangerous aussi. Il y a des stations spatiales dans la liste Dangerous. On se demande des autorisations. On se demande des autorisations. On appuie sur un bouton. Avant d'entrer, si vous entrez sur l'autorisation, de toute façon, on ne vous donne pas l'endroit où attirer. Elle est là, vous risquez de vous emprunter à la tronche. Alors, je ne sais pas si, par exemple, à un moment, il faut aller sur la CB et puis demander l'autorisation. Ça, je ne peux pas vous dire. Vous voyez, il m'indique là, un petit truc où il y a des débris, que je suis proche d'un, de quelque chose. Là, on va mettre l'autorisation automatique. J'allume mon véhicule, mais ça coûte de l'énergie, la lumière. Alors, ça n'a pas l'air de gêner si je sors de la voie. Alors, par contre, ils vont klaxonner. Mais bon, je ne sais pas où ils klaxonnent. Ils vont klaxonner si je suis mal... Regardez, là, 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 là. Là, j'ai fait le con, déjà. Là, j'ai fait le con. Indicile. Là, il y a du convoi. Je ne sais pas jusqu'à combien de... Ah, ma morgue. Conduites dangereuses. Ah, je n'ai rien pété. Vous voyez, là, j'ai pris des amants. Comme ça, vous voyez. Ah, là-bas, il y a une lune morte. Il semble utile. Là-bas, on peut réparer notre coque, là. Là, elle n'est vraiment pas belle. Et bon, on va faire la mission. Si on y arrive. Oh, non ! En fait, on nous pousse vraiment à... à se mettre en vue intérieure. On a l'alerte. Ah, où est-ce qu'elle est ? Ah, où est-ce qu'elle est ? Ah, oui. Tu veux un dépôt ? Ouais, tu peux faire un dépôt. Je fais ça moi-même, mais je dois vraiment retourner à mon travail. Il devrait y avoir des cuisines de la nourriture, là-bas. Juste, donne-moi un moment ici. Ok, je vous ai envoyé la nourriture. Ok, récupérer, euh, truc. Pour barre... Un, 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 un. Le truc, c'est d'optimiser votre route. Il peut y avoir un tournoi, mais tu ne peux pas le faire trop vite. Tu comprends ? Ah, faut... Il ne faut pas que j'arrive trop tôt. Ok. Alors. On va chercher à la cargaison. Pas arriver trop tôt ni trop tard. Je pense que c'est dans le même endroit qu'ici. Je ne pense pas que j'ai besoin de prendre l'autoroute. Là-bas, il y a des zones d'emploi. Ok. Et là-bas, il y a une autoroute. 40. Alors, où est les cargaison ? Alors, où est-ce que je l'accroche ? Par ici ou par là ? Alors. Le niveau d'oxygène de votre cabine est faible. Non. Veillez à ce que votre régénateur soit bien opérationnel. Les filtres à air soient en bon état. Ah bah, il y a autre chose. Il y a autre chose. Ah, attends. Panique pas. Ah. Ok. Niveau d'oxygène, donc. Attends, on sort. C'est où qu'on a vu qu'il y avait l'oxygène ? C'était... C'est quoi, là ? La même attention du cœur. La même attention du viro électromagnétique. Je ne sais plus si c'était l'oxygène. Ah bah, t'es au-dessus, non ? Ouais, c'était là. Oxygène. Oui, bah, c'est bien ça. Oh bah, pour l'air si faible que ça, non ? Je suis en train de mourir aussi. Oh là là ! Oh là là ! Oh, mais bête ! Je suis bête, moi ! Oh, mais non ! Ah bah, voilà. Là, au moins, c'est réaliste. Bah, il est décédé. Ah, vous avez fait vous rire. On va expliquer si l'ordre de camion est tombé en cours d'oxygène. Heureusement, les services de secours sont venus à votre aide et vous ont transporté jusqu'à Atlas Prime. La garantie de camion couvre actuellement les sauvetages et les réparations. Se expire donc 147 km. Il est toutefois possible un sur quoi est impliqué à certains objets. Vous trouvez des factures détaillées sous-dessous. 750 pour urgence. Ok. Bon, bah, c'était bon à savoir. C'est de ma faute. Voilà. J'ai... Oui, j'ai... Voilà. Oui, c'était logique. Alors, justement, bah, tiens, on va aller là. On ira chercher la marchandise par la suite. Et on va... On va voir ce qu'on peut faire avec la... Qu'est-ce que c'est ce qu'ils disent, là. Qu'ils freinent. Cinématique. Non, mais n'importe quoi. Ah, bah, au moins, comme ça, moi, j'aurais tout vu ce qui va pas dans le... Enfin, les erreurs qu'on fait, quoi, je veux dire. Réparer la coque. Nickel. Donc là, après, vous voyez, on n'a pas de sous, hein. On va pas... Et regardez, comme il est joli. Après, je sais pas, on pourra changer les... Les livrettes ou ça, mais je sais pas où c'est. Je sais pas si c'est là. Mais bon, on va pas trop perdre de temps. On va essayer de faire cette mission. Non, mais n'importe quoi. Allez, on y retourne. On en va avec un gant. On se cafende. Bon, il est chargé. Gravité, c'est bon. Ah, mais l'oxygène, là, il chute. Il chute, hein, toujours. Euh, hop. Faut que je trouve une cellule, je dois bien là-bas. Ça, c'est pas ça. Oh, c'est quoi ? Là, où est-ce que j'avais une cellule, là, aussi ? Tiens. Donc, il faut vite la remplacer, hein. Ah, bah, y en a plus. Forsement. Ça, c'est quoi ? Ah, oui, c'est le truc de climat, là. Donc, ça, c'est une carte CCU. Alors, on est bon. Oh là là. Allez, c'est parti, cette fois, on va chercher la cargaison et on va l'aller livrer. On va aller la livrer assez vite. Oh, les radios. Oh, non ! Oh, non ! Oh, non ! Tu fais n'importe quoi. C'est pas simple, là. Alors, j'ai vu un test, hein, sur Xbox Mag Net. Très bien noté, ils ont mis 9 sur 10. Ouais, ils ont comparé à un roguelike, en fait. Un peu RPG aussi, parce que c'est vrai que, ben, ouais, c'est pas évident. Et il y a une petite histoire, pas une histoire. Mais bon, vous avez des personnages, là, qui vous appellent. J'espère que c'est bien de ce côté-là. Parce qu'on peut les prendre des deux côtés, hein, je sais même pas. Donc, là, on va se placer correctement. Non, c'est pas du tout là. Oh là là ! Elle est où, là ? Je vais reculer un peu. C'est pas la bonne caméra. Tout, c'est pas de ce côté, hein. Ah si, c'est bon. Donc, on peut y prendre n'importe quel côté, je présume. Ah ! Ah ! Ah ! Qu'est-ce que je fais ? Oh là là ! Oh là 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 ! Attends. C'est pas gagné, hein. Allez ! On s'en va trop. Bon, là là ! Voilà ! Hop, regarde, non. Oh ! Hop, 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 hop. Oh là 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 ! Ah si c'est bon j'avais le message Ah si non Ah En même temps je suis peut-être pas bien mis aussi Ah oui mais je suis pas du tout bien mis là Oh puis elle se barre Oh non Oh la 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 bêtise J'espère que c'était de bon côté Parce que j'ai pas l'impression que Oh la 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 Et bah ça arrivait la même chose La Miss Tinguette Elle l'avait perdue et moi par contre Je crois que ça va être compliqué Ça va être compliqué Ça va être compliqué là Parce qu'en plus comme il est en apesanteur Le pauvre loup là Mais je me demande si j'étais du bon côté Parce que là je peux vraiment pas Ah on va y arriver Ah on va y arriver Enfin pas dit Oh non Oh non Tu vas trop vite Ouais Je trouve pas ma cible là Elle est où ? Quel rêve J'arrive pas à trouver le J'arrive pas à voir où je suis Où je suis Bon je crois que ça va être compliqué là Je l'ai vraiment foutu en l'air Ça faut vraiment y aller doucement Bah voilà j'apprends On apprend on apprend On a tous fait les mêmes erreurs Mais bon là Ça va être compliqué Quoi que Elle arrête de tourner aussi Ils pensaient que ça allait être un jeu d'enfant là Pour le coup Mais non Allez Dernier essai Pas loin ligné Mais On va tenter de Pas eu de dents Allez Tu bouges plus Ah Il se met trop de bouton Hop Allez Merci Je vais me rapprocher le plus près Et puis je vais voir Si je peux vraiment le prendre ou pas Voilà J'y arriverai pas Comme ça Ça va être compliqué Tant que je suis pas aligné J'y arrive pas à m'aligner Et voilà Je vais prendre trop de temps pour le faire Donc bah tant pis J'aurais au moins essayé Mais Là Je suis pas assez à droit Pour pouvoir le faire correctement Il veut pas le prendre Vu que je suis pas aligné correctement J'essaye 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 Je vais regarder mes petits frères Allez Zou On va y arriver La vidéo Elle va durer longtemps 10 minutes Rien que pour accrocher une remorque Ça rappelle une certaine caravane Dans Comment il s'appelait le jeu Trois corps logistique Et là Franchement je suis très mauvais Alors c'est vrai que comme on prenait On prenait des cargaisons Dans un truc fermé Donc à part la poussée Donc à part la poussée vraiment La sortir du Du hangar Mais là c'est vrai qu'elle était vraiment posée comme ça Et là après elle peut voler Donc c'est bon à savoir Faire très attention Alors Arrivée à Emerald Junction Pour le 8 9 février 2023 A 2h43 Ah bah ça va Par contre Ah bah ça me trompe toujours de boutons Sur cette console Ah faut que j'aille là-bas Donc déjà Faut que j'aille là Prendre le Le portail J'ai deux sauts à faire Et puis là Ça va L'oxygène ça va Par contre j'ai une fuite là Quelle galère Non mais franchement Il n'est pas évident Oh non Mais oui mais tu le vois Ah faut que je m'aligne encore là Assiste toi Ok là il va pas me prendre Ah si Bon bah il est gentil Oh il est gentil Allez là Hop allez go J'aurais l'air C'est tout dehors, disons. Là, on l'avait déjà été tout à l'heure. Alors, peut-être mieux prendre les autoroutes. Enfin, ce ne sont pas les autoroutes non-même. Les routes. Pour éviter de se prendre peut-être des... des objets. Des astéroïdes. Il va falloir que j'aille au portail là-bas. Ok, oui. Il est juste là-bas. C'est vrai que je ne suis pas bien placé. Alors, on grimpe. Ah oui, mais il y en a ici. Faut faire la queue. Faut faire la queue, oui. C'est bon, ils vont de l'autre côté. Ah, c'est super. Ah, c'est super. Alors, je ne sais pas s'il faut prendre celui-là ou les autres, ça marche aussi. On ne va pas prendre le risque. On va prendre celui qu'on nous donne et puis c'est tout. Je pense que oui. Ou alors, c'est une autre... Ouais, non, non. Parce que ça pète une autre jonction. Personne derrière. Ah, mais il est déjà bien abîmé mon camion. Il est tout sale. Il est tout sale. Alors, il n'est pas parti toi encore ? Il n'y a pas du temps. C'est pas bon. Voilà. Aller, gook. Et là, vous voyez, bah je prends... J'ai un PO, je suis 150. Ah c'est là qu'il se trouve la même Ah bah c'est dans quoi quelque chose Attends, rentrez à l'intérieur de la station de pesée Arrêtez vous à l'intérieur de l'angore Attendez la fin de ce qu'il y a Ah c'est nous Ah c'est là Ah bah station de pesée Sans blague C'est trop génial leur truc Si j'arrive déjà à m'y mettre Très académique Je tient quand même Je suis un peu doué Alors j'avais eu au début de la première partie que j'ai commencé J'avais choisi l'autre option Et en fait bah je fais le saut et là je me fais arrêter par les polices Vous avez trois petits drones et puis qui vous arrêtent Qui contrôlent votre cabine J'étais à vide Et on va livrer à 5h57 Avant 5h57 il est 3h08 Bien sûr Bien sûr Simple hein Qu'importe le sens Oui bah qu'importe le sens C'est pas celui que... Eh beh Il y a la petite cabane à côté Serpent On dirait un serpent Alors je sais plus combien on peut accrocher de cargaison Cargaison Euh.. On va peut-être descendre un petit peu C'est grand de l'abîmé maintenant Abîme ton vaisseau Enfin ton camion Ca'où Et on redresse Voilà Bouge plus Conduite dangereuse, 355 crédits, bien du client endommagé, 141. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne sais pas. Niveau 3, merci pour la livraison, Lucky. Je pense que j'ai besoin d'une livraison. Voilà, je vais l'attraper. Eh bien voilà, écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Parce que je pense que la vidéo est durement longue. J'ai passé des minutes à essayer de reprendre une cargaison. Mais franchement, moi je vais adorer. Ça c'est clair, c'est l'un de mes petits jeux de l'année. Et franchement, il est pas cher, 25 euros. Donc j'espère juste qu'ils le sortiront sur P5. Parce que moi, ça ferait un plaisir de l'acheter sur P5. Il n'y a aucun souci. Et donc voilà, j'essaierai de refaire une vidéo dans un autre système. Quand j'aurai avancé un peu plus. Puis quand j'aurai compris tout ce qu'il y a. Parce que regardez là, comme je suis bas. Et là, je suis vraiment dans la mouisse. Donc il va falloir que je comprenne un peu tout ça. Où se situent les pièces à changer en fait. Tout simplement. Et regardez, il y a déjà mon oxygène qui baisse déjà. Donc c'est pour ça, j'ai perdu tellement de temps. Là, je ne sais pas ce que c'est que cette lumière. De toute façon, là, je peux recommencer une partie. Là, je suis vraiment dans la mouisse. Allez, écoutez, moi je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Puis je pense qu'on se revoit en fin de semaine. Pour un nouveau petit jeu qui sortira cette fois-ci sur P5. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Bye, bye. Et puis vous avez des questions sur le jeu. Ne me demandez pas pour la P5, je ne sais pas. Et voilà, on ne peut jouer qu'à la manette. Parce que je vous remets souvent les mêmes questions. Donc au bout d'un moment. Voilà, allez, ciao, ciao. Bye, bye. Bonne nuit. Je vais vous faire dodo.